Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un copre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash, ce soir c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi il y a 250 000 euros cash, 50 piastres d'une valeur de 5 000 euros chacune. Ces 250 000 euros, je vais les donner à deux candidats dès le début du jeu et à eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Cédric et Marie-Noël. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Content d'être là ? Grave content. Super content. Super content. Super content. Quel est le lien de parenté ? Frère et sœur. Voilà, je suis la plus petite et c'est le plus vieux. Non, c'est ma grande sœur, je suis le petit frère. Très bien. Vous venez de quelle région ? Du Val-de-Main, de l'Aile et Rose. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je suis vendeur dans un grand magasin de sport. Ok, et vous ? Et moi je viens de l'Essonne et je suis, je fais beaucoup de choses. Je suis agent de voyage et entre autres je fais aussi, je suis assistante aussi pour un comité d'entreprise. Plusieurs casquettes. Wow ! D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros ? Plusieurs projets. Plusieurs projets, d'abord un projet familial, acheter une maison aux parents, résidence secondaire. Partir en vacances. Partir en vacances. Un petit peu. Et puis mettre de l'argent dans nos associations respectives. Voilà, exactement. Moi une association pour des personnes handicapées, pour qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent des choses de fou, parachute, voilà. Et moi c'est plus une association dans tout ce qui est événementiel sportif. Voilà, le sport, toujours le sport. Très bien, je vous le souhaite. Merci. Alors, Cédric et Marie-Noël, voici donc 250 000 euros. J'ai touché ? Oui, si vous voulez. Moi je ne les touche pas. Moi je ne les touche pas, Cédric, ne les touche pas. Ok. Alors, ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Je rentre tout de suite à Money Drop. Deux catégories pour la première question. Alors, et vous avez votre bonus temps, bien sûr. Très bien. Lascaux sur les pizzas. Lascaux, bret de Lascaux, histoire, ça te parle ou pas ? Non, c'est bien, c'est ce que tu dis, ça me parle. Mais franchement, je ne me vois pas. Imagine, on te demande des dates, des trucs, qu'est-ce qu'on a découvert, je ne sais quoi. Sur les pizzas, plus pizzas, garniture, etc. Je pense que ça va le faire. Ben, on est des... Hein ? Hein ? On va sur ça, les pizzas ? Sur les pizzas, Laurence. Quatre possibilités de réponses. De saucissons, de poivrons, de champignons, de poivrons, de poivrons. Ok, calmement, calmement. Alors, on élimine quoi tout de suite ? Ce n'est pas une sorte de poivre. Poivre, tu l'oublies. C'est sûr. Le poivre, c'est poivre blanc, poivre moulu, tout ça, tout ça, le poivre. On élimine direct. Ce n'est pas le poivre, on élimine le poivre. Ok, champignons. Le peperoni, champignons, ce n'est pas du champignon. Jamais entendu. Poivrons, tu as poivrons rouges, poivrons rouges, poivrons jaunes, etc. Et de toute façon, il ne porte pas d'autres noms. Ce n'est pas poivrons. Pour moi, le peperoni, c'est du saucisson, et je crois même que ça doit être italien ou un truc comme ça. Donc pour moi, on part sur... Peperoni, ingrédients utilisés dans les garnitures de pizza, est une sorte de... Voilà. Peperoni, saucissante. Peperoni, saucisson. Pour moi, ce n'est pas la première. Vous en achète toutes sous le temps, des trucs comme ça. On se leur fait une dernière fois, poivre. Ce n'est pas du poivre. Champignons, ce n'est pas du champignon, poivrons, et on commence. Allez. Tu me donnes plus ? Vas-y. Donne des piles comme ça. Voilà. Ne t'inquiète. Allez, allez. Tu ne veux pas perdre de l'attitude. Mais non, on ne va pas perdre, on ne va pas perdre. Hop, cale les biens. Peperoni, saucisson. Peperoni, saucisson. Le peperoni, ingrédients utilisés, est une sorte de saucisson. Il reste 24 secondes, prends le temps, on met tout, on met tout. Allez, allez. Saucisson, saucisson, saucisson. Hop, saucisson. Poivrons, champignons. Non, poivrons, c'est sûr que non. T'as tout mis ? Mais non, poivrons, non. Mets les deux arrêts, mets les deux arrêts. Poivrons, non. Le peperoni, ingrédients utilisés dans les garnitures de pizza. Non, non, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Attends, attends. C'est ça, c'est ça. Saucisson, poivrons, champignons, poivrons. Non, saucisson. On est bon sur saucisson. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bon ? Ouais. Alors. Bon instant. Je crois qu'on ne va pas le prendre. On se le garde pour l'instant. C'est la première question. On va se le garder, ouais. On valide. C'est un tout, rien sûr, de saucisson. Allez. Votre mise est enregistrée, si ça marche, on passe directement à la troisième question. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Oh, non, bah genre, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut que ça soit ça. C'est ça, c'est ça. Il faut que ça soit ça. Pour moi, c'est ça. Il y a pas beaucoup de temps dessus. J'ai le tout. Ça, c'est ça. Pas, ça, c'est ça, c'est ça. Yes! On se le garde et on se le garde. Reprenez vos 250 000 euros. Alors, une étude sur les garnitures de pizza aux Etats-Unis, parce qu'il y en a, fin 2013, montre que le pepperoni salami à base de porc et de bœuf pimenté d'origine américaine est le produit star, loin devant la saucisse et les champignons. Vous êtes toujours en possession de 250 000 euros. Votre tout ou rien a marché. Nous oublions la deuxième question, nous passons à la troisième. Vous avez toujours votre bonus stand. Ça, c'est pas mal. Deux catégories. Animaux, capital. Animaux, je t'avoue que je suis pas très calé. Capital, je me dis que c'est quelque chose où on peut s'entraider tous les deux. Ouais, capital européen, non, capital. Capital tout court, ça peut être capital mondial, ça peut être tout. Vous ne travaillez pas dans le tourisme. C'est dur, ça, c'est dur, ça, Laurence. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Ah, Laurence, c'est méchant, ça. Ça, c'est vrai, c'est méchant, ça, Laurence. Non, c'est pas méchant. Non, mais si, c'est vrai. Non, non, c'est un risque à prendre. Moi, je serais plus parti sur capital entre tes connaissances et un peu des liens. Allez, capital. Animaux, je vois pas. On prend capital. Allez, capital. Quatre possibilités de réponses. Las Vegas, Las Vegas, Walnut Grove, New York, Denver. Question. Laquelle de ces villes américaines est la capitale de l'État dans lequel elle est située ? Laquelle de ces villes américaines est la capitale de l'État dans lequel elle est située ? Est-ce que ce ne serait pas New York ? New York, c'est l'État de New York. Eh ouais. Et l'État de New York, c'est la ville, on va dire, la capitale. Est-ce que ce ne serait pas juste la capitale ? Las Vegas, c'est quoi ? C'est dans le Texas ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Walnut Grove, ça ne me parle pas du tout. Denver, c'est Colorado. Denver, Colorado. Ok, et Walnut Grove, c'est quoi ? Walnut Grove, je ne vois pas du tout ce que c'est. Walnut Grove, je ne connais pas. Denver, c'est Colorado. Tu sais, il y avait une série comme ça, Walnut Grove. Qu'est-ce que tu éliminerais déjà de base ? Qu'est-ce que tu éliminerais de base ? New York, ça te parle. New York, ça me parle aussi. Denver, c'est Colorado. Je sais que c'est une grande ville, Denver. Moi, j'éliminerais soit Denver, soit Las Vegas, tout de suite. Las Vegas, pour toi, ce n'est pas une capitale. C'est juste la capitale du tourisme, etc. Ok, Las Vegas, on élimine et on éliminerait peut-être Walnut Grove. Ouais, mais en tout cas, Denver, moi, de toute façon, Denver, bon. Denver, c'est Colorado, c'est ce que je peux te dire. Walnut Grove. New York, c'est l'état de New York. Est-ce que l'état de New York, tu es sûr que New York, c'est la capitale ? Non, je ne suis pas sûre, mais pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Donc, je ne ferais pas un tout ou rien. Tu as l'impression que, bien, on commence à mettre déjà. Bien, on met sur New York. Qu'est-ce qu'on met en deuxième, Cédric ? Je ne connais pas Walnut Grove. Je ne connais pas Walnut Grove, je t'avoue que je mettrais peut-être Denver, parce que je connais la ville. Walnut Grove, de toute façon, clairement, ce n'est pas un état. Non. Walnut Grove, ce n'est pas un état, c'est une ville tout court. En tout cas, moi, je ne le connais pas comme état. Non, c'est la capitale. Faut lui la question. Non, mais d'accord. Laquelle de ces villes américaines est la capitale de l'état dans lequel elle est située ? Est-ce que tu me mettrais sur Denver ? Denver, c'est dans le Colorado. Est-ce que ce serait la capitale du Colorado, Denver ? Moi, je serais d'avis d'en mettre un petit peu sur Denver. Vas-y, mais franchement, je ne sais pas. Laquelle de ces villes américaines est la capitale de l'état ? Là, j'ai mis 20 000. Je mets un peu plus ou pas ? Réponds à ma question. Oui, mets-en un peu plus, ouais. Ok, on ne bouge pas. On reste sur deux. Bien, bien, bien. Je ne sais pas si vous n'aurez pas mis... On a un bonus temps, on a un bonus temps. Je vais réfléchir. Walnut Grove, je ne vois pas du tout. Est-ce que vous voulez réfléchir plus longtemps ? Vous avez un bonus temps. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on utilise... Parce que concrètement, si on l'utilise, il faut savoir sur quoi tu veux le bouger. Je serais quand même d'avis de reprendre le bonus temps et de mettre un peu sur Las Vegas. Tu veux mettre un petit peu sur Las Vegas ? Parce que si jamais, pour le coup, on a tort, on se retrouve avec rien du tout. Pas beaucoup, mais on peut mettre un peu, tu vois. On met un petit peu de Denver. On prendrait... On met un petit peu de Denver. On laisse New York, là, on met un petit peu de Denver. T'es sûre de toi ? Tu ne prendrais pas un peu de New York pour mettre un peu sur Las Vegas pour le bonus temps. Pour Laurence aussi, si elle veut, mais... Pour le bonus temps. Est-ce que tu es sûre de vouloir enlever sur New York ? Tu veux enlever sur New York ? Denver, t'es sûre ou pas ? Denver, je te dis juste que c'est une grande ville du Colorado. Je ne sais pas si c'est la capitale. Je sais que c'est une grande ville du Colorado. Je le sais, j'en suis sûre. Oui, mais que ça se trouve, c'est la capitale. Purée, les cours sont loin, là. On prend le bonus temps ou on ne prend pas ou on joue le tout pour le tout ? Non, 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 il faut... Non, non, on va prendre le bonus temps et moi, je serais d'avis de mettre un peu sur Las Vegas. Et qu'on prend un peu sur New York. Bonus temps ? Bonus temps. Bonus temps. On prend... Pas de... Regarde, attends, on va voir combien ça fait. Eh, t'as 5 secondes, mets pas de ça. Enlève. Bien, bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, vos mises sont enregistrées, vous n'avez plus de bonus temps. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Franchement, ouais, je connais pas. On connaît pas, ouais, non. Danvers, c'est dans le corps de l'eau, je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. C'est une ville, je sais pas si c'est... La capitale, c'est une grande ville. Mais ça, c'est le piège. Bah oui, comme d'habitude. Mais c'est le piège. New York n'est pas une capitale. C'est une capitale touristique. Ouais. Mais ce n'est pas la capitale de l'État de New York. La capitale de l'État de New York, c'est Albanie. Ah ouais. Je connais pas. New York, c'est pas une capitale. J'en perds des boulons. Ah ah. Bref, on rigole pas trop parce que quand même 190 000 euros, c'est beaucoup. Ça se joue entre Las Vegas, Walnut Grove, Denver. Ouais. Vérifions. Non. Ça s'ouvre, c'est ça, mais je l'ai vu. Ça s'ouvre, c'est ça, mais je l'ai vu. Alors, Colorado. Bah, Las Vegas, c'est pas la capitale du Nevada, c'est Carson City. Et Walnut Grove, c'est quoi ? Aucune idée. Aucune idée. C'est pas un Melrose Place ou quelque chose comme ça ? Non, c'est la petite maison dans la pré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça existe vraiment. C'est une ville qui est dans le Minnesota. Et dans le Minnesota, la capitale, c'est Saint-Paul. Eh bah, dites donc. Denver. Denver, Colorado. Denver, Colorado. On s'en souviendra. C'est maintenant à vous de jouer. Répondez à cette question. Quel poisson donne son nom à un petit piquet de tente ? Réponse A, le haran. Réponse B, la sardine. Pour tenter de remporter la somme qui s'affiche sur votre écran, envoyez A ou B par SMS au 71414 ou appelez le 3680. Allez, vous avez toujours vos 40 000 euros. Et on passe à la question numéro 4. Plus de bonus temps. Deux catégories. Couleur, jeu d'enfant. Couleur ou jeu d'enfant ? Couleur, c'est tout. Imagine une montre de couleur primaire, couleur machin, tout ça. C'est beaucoup de choses. Jeux d'enfant, ça peut être les jeux qu'on fait quand on est à l'école, quand on est en maternelle, etc. T'as beaucoup joué, toi, quand t'étais à la maternelle ? Non, moi, je jouais au foot quand j'étais petit. Tu te rappelles des noms des jeux et tout ? Non, je ne me rappelle pas. Et même des jeux de maintenant ? Même des jeux de maintenant, je ne les connais pas. Mais le problème de couleur, tu prendrais quoi, toi, couleur ? Je ne sais pas, mais je pense que toi et moi, on peut plus s'en sortir. Tu penses que tu vas t'en sortir avec jeux d'enfant ? C'est possible, je ne sais pas. Tu prendrais quoi, toi ? Couleur ? J'ai appris couleur, parce que couleur, ça semble plus facile. Maintenant, si toi, tu me dis que jeux d'enfant, tu en connais ? Allons, mais moi, je n'en connais pas. Non, on va partir sur un truc qu'on... Dans ce cas-là, on va prendre couleur. 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 Ouais, allez. Quatre possibilités de réponses. Gris. Vert. Marron. Noir. Question. De quelle couleur sont des yeux de jet ? Des yeux de jet ? Tu dis quelque chose, toi ? Non. Tout de suite, comme ça, non ? Non. Ok. Les yeux... Les yeux de jet ? Les yeux de jet, moi, j'éliminerais noir, comme ça, sur une intuition, sans savoir. De toute façon, il faut en éliminer un. Voilà. En intuition, j'éliminerais noir. Moi, je ne sais pas pourquoi, je pense à gris. Moi aussi, je pense à gris sur les yeux de jet. Je pense à gris ou à marron, mais pas à vert. Pourquoi on pense à gris ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les yeux verrons, tu sais, c'est les yeux verts et... Enfin, de deux couleurs différentes. Ouais, 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 ça, c'est vrai. Non, mais je ne vois pas pourquoi on pense à gris tout de suite. Je ne sais pas, mais je penserai à gris. Il n'empêche qu'on pense à gris. Je t'avoue que noir, je l'éliminerais. Tu mettrais quoi, toi ? Tu mettrais un peu sur gris. Gris ou marron. Gris, marron. Soit les deux, soit gris. Et vert ? Pas que marron, mais vert, non. Vert, rien du tout ? Les yeux de jet, vert, ça ne me parle pas. Je ne vois pas. Mais imagine, c'est ça. Ça peut, mais je... Parce que là, il nous reste 40 000. Ce n'est pas non plus... Ouais, non, d'accord, mais de toute façon, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on va mettre. Gris ou marron. Je ne vois pas noir, je vois juste gris ou marron. C'est peut-être vert, mais moi, je ne vois que gris ou marron. Tu mettrais quoi, toi ? Non, mais tu mettrais combien ? Je mettrais un peu plus sur gris. Et un peu sur marron. Et un petit peu sur marron. Mais genre pas beaucoup sur marron. Jet. De quelles couleurs sont les yeux de jet ? Des yeux de jet, je ne sais pas, mon... Vas-y. Là, on a... Pardon. Là, on a... Là, tu es à 25 000 et à 10 000. Est-ce qu'on fait 25-15 ou est-ce qu'on fait 30 et 10 ? Normalement, on est censé faire moite-moite, là, puisqu'on n'est pas sûr. Tu veux faire moite-moite ? Bah, je le goûte, comme ça, au moins. Je ne sais pas, non. Comme ça, c'est fait. Enfin, on fait moite-moite, mais rien ne nous dit que ce n'est pas vert, rien ne nous dit que ce n'est pas noir. Ce n'est pas tout à fait moite. Noir, ça ne me parle pas du tout. Marron, les yeux de jet, marron. Bon, moi, je t'avoue que je pensera à gris directement. Là, il reste 10 secondes, on n'a pas de bonus temps. Gris, marron, est-ce qu'il y en a vraiment un qui te parle ? La gris. Gris, il te parle. Tu veux t'entendre le tout pour tout sur gris ? Non. Alors. Cédric et Marie-Noël, vos mises sont enregistrées. De quelles couleurs sont des yeux de jet ? 20 000 sur gris, 20 000 sur marron. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Cédric et Marie-Noël. Non, ce n'est pas gris, 20 000 euros de perdus, ce n'est pas vert, mais il n'y avait rien sur vert. Ça se joue entre marron et noir, de quelle couleur sont les yeux de jet ? Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Non, on ne le voyait pas du tout. Les yeux de jet, les cheveux de jet de Blanche-Neige, les cheveux noirs, le jet, c'est une variété de charbon, d'un noir brillant. Le jet est noir comme le jet, non ? Pas du tout. Là-bas comme ça, il n'y a pas de redonneur. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, j'aurais aimé vous garder un petit peu plus longtemps, vous avez été adorables. Merci à vous d'être venus, vous êtes adorables. On vous laisse repartir sous les applaudissements. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Eh ben voilà, Cédric et Marie-Noël sont tombés dans le piège des trappes. Ils n'ont pas pu sauver leurs 250 000 euros. Accueillons dès à présent de nouveaux candidats, Jackie et Renée. Vous venez jusque là, c'est très peur. Comment allez-vous ? Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, très bien. Très bien. Alors, vous venez d'où ? Moi je viens de Morsens-sur-Or dans l'Essonne. Moi de Saint-Quentin-en-Lévelines. Ok. Dans 78. Le lien de parenté ? Vos frères ? Belle sœur. Bien. Et quand j'ai beau-frère, beau-frère ? Ah oui, beau-frère, beau-frère ? Beau-frère, beau-frère. Il a épousé ma sœur. Très bien, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi j'étais pâtissier. Et vous l'êtes plus ? Je suis à la retraite. Déjà ? Déjà. Vous avez 22 ans. Oui, ben je voudrais bien. J'en ai trois fois plus. Oh ! Et vous ? Ma responsable de caisse. Je suis à la retraite depuis 11 ans. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros ? Alors, ça dépend la somme qu'on va gagner. Je suis investie dans l'immobilier et faire plaisir à mes enfants, leur offrir un voyage parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des voyages. Voilà. Voyager en famille. C'est gentil. Et ils choisiront la destination. C'est gentil. Et vous ? Et moi, quand j'étais gamin, on me disait que j'étais toujours dans la lune. Et maintenant, je voudrais aller sur la lune. Non, non, je vais faire plaisir à mes enfants et éventuellement des voyages avec des copains en trimarant. Génial. Bon. Jackie et René, voici donc 250 000 euros. Ils sont à vous. Mais pour combien de temps ? Je vais en te tuer à Money Drop. Ben, voici les deux catégories pour la première question. On y va. C'est parti. Serrons la vis, recette. Alors, serrons la vis, serrer la vis, l'argent, serrer la vis, bricolage, recette, toi, en tant que pâtissier. Ah oui, mais ce n'est pas la cuisine. Non, mais ça peut être aussi sur les gâteaux. Voilà. Donc, serrons la vis, recette. Qu'est-ce que tu as en tant que pâtissier ? Allez, recette. On prend recette. On prend recette. T'as dit ? Le prochain livre. Ok. Quatre possibilités de réponses. Le risotto. Le méchoui. La paella. Le maquis. Voici la question. Laquelle de ses spécialités culinaires ne contient pas de riz dans sa recette ? Alors, le risotto, il a du riz. On peut le mettre de côté. Voilà. Le méchoui. Le méchoui. Il n'a pas de riz. Non, il n'a pas de riz. Il n'a pas. Elle a du riz. Et le maquis. Et le maquis. Il a du riz. Il a du riz. Donc, d'après toi, ça serait le méchoui. Le méchoui. Le méchoui. Tout sur le mouton. Tout sur le mouton. Donc, on fait quoi ? Un tour vient. Un tour vient. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah non, il faut faire attention. Ah oui. Là, là, on revise bien tout. Il faut en prendre soin. Oui, voilà. Non, non, c'est ça. Non, non, pour moi, c'est ça. Le risotto, il y a du riz. La paella, il y a du riz. Il y a que le méchoui. Donc, pour moi, c'est le méchoui. Et le méchoui, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah oui, le méchoui, c'est ce qui tourne à la... La paella, c'est... C'est ce que tu fais au tir, là. La paella, c'est le mouton. Comment tu cuisines le méchoui ? Ah bah au barbecue, enfin... Voilà, autour de broche. Au tourne broche, avec... Bon, c'est pas un dessert, hein ? Ah, pas du tout. Alors, bonus temps ? Non. Non. On valide ? Non, d'accord. Votre mise est enregistrée, c'est un tout ou rien. Si ça marche, on passe directement à la troisième question. Périfions. C'est un tout. Sous-titrage ST' 501 Reprenez vos 250 000 euros C'est bien pour mon anniversaire, pour les 40 ans, on avait fait les michouis Et alors c'était bien ? On a fait du boucan Quelle est votre spécialité vous en pâtisserie ? Moi j'avais l'opéra et la mousse au caramel salé, au beurre salé C'est un régal quand il fait des gâteaux L'opéra c'est drôlement dur à faire Non, pas du tout Bah évidemment vous êtes pâtissier Bah oui, chacun son métier Les vaches auront bien gardé Moi mon opéra il ressemble pas à un opéra Une opérette à la limite Non mais ce qu'il faut c'est le biscuit joconde C'est quoi le biscuit joconde ? C'est des amandes, de la poudre d'amande, des oeufs bien sûr, de la farine et du sucre Bon, on va arrêter là Chacun son métier Allez vous êtes toujours en possession de 250 000 euros On passe directement à la troisième question Et vous avez toujours votre bonus temps De catégorie Eh ben tout est relatif Et baie Tout est relatif Et baie Alors baie ça peut être plein de choses Ça peut être la baie des cochons La baie des anges La baie des... Voilà Ou alors les baies de Geneviève Voilà et tout est relatif Là franchement Bah je sais pas moi Tu partirais sur quoi là ? Tout est relatif Tout est relatif Ça te dit ? Oui ? Non Vu tout est relatif Non non c'est bon Tout est relatif Tout est relatif Tout est relatif Tout est relatif Quatre possibilités de réponses Voici la question En quelle année Albert Einstein a-t-il publié l'article fondateur De sa théorie de la relativité restreinte ? Oh alors là Alors là 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 Oui Qu'est-ce qu'on élimine là ? Quelle année Albert Einstein a-t-il publié ? Bah pour moi c'est pas en 1665 C'est pas possible Relatifité restreinte En 1665 c'est pas possible Donc si on sait pas trop On met sur les trois Celle-là Moi je pense qu'on peut l'éliminer Ouais ouais On partage sur les trois Si on n'est pas sûr Tu es sûr d'une date toi ? Ah non Il y a trois En plus trois Il y en a une qui est bonne Mais la case Ah bah oui c'est sûr qu'il y en a une qui est bonne C'est là le problème C'est la vérité de la balise tiens Donc qu'est-ce que t'en penses là Pour miser ? Donc on élimine celle-là ? Ouais T'es rend compte toi ? Ah 1665 non c'est pas possible C'est la théorie de la... Je pense qu'à 55 ou 1905 Moi aussi je pense que c'est les deux Allez on fait les deux ? On fait les deux ? On fait les deux ou on fait les trois On avait dit que si on n'était pas sûr On faisait les trois Ouais On fait les trois On met combien ? Tu veux mettre combien d'abord ? Et bien attends on va voir ce que ça donne là Là j'ai 30 000 Là 35 1895 Là Attention hein c'est de l'argent hein Je sais que c'est de l'argent Ah bah oui Là Donc on met là Là Euh... T'as aucune idée Là 85 100 Et on met ça ici là voilà Ça fait combien là ? Tu veux pas prendre un petit peu... Ah là on laisse comme ça Allez là 60 95 Dans le doute Dans le doute Vaut mieux tenir Vous avez un bonus temps Souhaitez-vous changer quelque chose ? Enfin bon c'est pas trop Je sais pas si ça... Ça nous avancera à rien Non ça nous avancera à rien D'accord Ils sont enregistrés Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions Sniper Sniper Ce n'est pas 1955 Ce n'est pas 1665 Ah oui ça Ça se joue entre 1895 et 1905 La bonne nouvelle Vous continuez Vous passez en question 4 Avec 60 000 ou 95 000 euros Vérifions Sniper Reprenez vos 95 000 euros Ah j'ai été personnel Ah là là je voyais je voyais Ah oui mais tu sais il faut mieux Tenir que courir Allez on s'accroche à ces 90 000 euros 95 000 Moi je vous en vole 5 Ah ça va pas Laurence là Vous devez encore répondre à 5 questions Voici la 4ème question Et vous avez toujours votre bonus temps Deux catégories Natachione Natation Ah Serge Gainsbourg A la natation T'as le crawl T'as la brasse T'as le papillon C'est tous les champions Tous les champions Ouais Puis Serge Gainsbourg C'est les chansons Quand est-ce qu'il est mort Alors là ça oui Vous mettez plus Gainsbourg en natation Bah peut-être plus natation Natation Tu te sens mieux dans l'eau Bah oui peut-être On peut couler Oui bah c'est sûr Et puis oui on va faire la brasse Voilà Donc toi qu'est-ce que t'en penses Natation Ça te branche natation Bon bah alors natation Allez natation Quatre possibilités de réponse Un Deux Trois Six Question Au JO dans les épreuves de natation Au bout de combien de faux départs Un athlète est-il éliminé ? Bah moi je pense avoir la réponse Donc c'est pas un C'est pas deux Il me semble que c'est trois Trois faux départs Ou c'est la course à pied Trois faux départs Je sais plus C'est là que je sais pas C'est là le problème Tu sais pas ? De toute façon c'est pas six Six faux départs ça n'existe pas Non 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 Même trois je trouve que c'est énorme Oui peut-être Je me demande même si c'est pas un départ Un faux départ Donc Au JO Oui voilà au JO Combien de temps de faux départs Un athlète est-il éliminé ? En natation Donc Parce qu'ils ont pas le droit Beaucoup à l'erreur Donc tu penses un et deux Comme nous d'ailleurs Ouais tu penses Bah non C'est sûr qu'on a pas le droit à l'erreur Mais tu penses plus un et deux Qu'est-ce que t'en penses ? Sur quoi on mise ? On élimine le trois et le six On fait trois et six Six sur Et trois aussi Trois aussi Donc quand j'y pense Ça fait beaucoup de trois Ça fait beaucoup On prend compte trois faux départs là Oui Nous on stresse déjà Mais eux ils stressent encore plus là Il va y avoir un faux départ Donc je sais pas moi Parce qu'après quand c'est un faux départ Ils sont déjà dans l'eau Quand ils s'aperçoivent Il faut qu'il revienne en arrière On fait un et deux Oui On fait un et deux Allez c'est parti Et tu veux mettre plus sur le deux Ou sur le un ? On va voir On met déjà ce que ça donne Là-dessus là Je crois que j'ai un petit doute Avec le trois On va voir ce que ça donne J'ai un petit doute Avec le trois Mais bon Tu veux mettre aussi sur le trois ? Tu veux mettre sur le trois ? Je réfléchis là En même temps De toute façon on a un bonus temps Si t'es pas sûr Oui Donc il y a 40 et 40 On met 45 et là Et 50 là Là ça va faire 50 Ah oui Attends Non 45 c'est là Donc on met Voilà il y a 50 et 45 Donc qu'est-ce que tu penses ? Ce que je pense Ce que je pense Moi t'as peut-être raison C'est peut-être un ou deux Et c'est pas trois C'est pas trois On fait quoi ? On modifie ou on modifie pas ? Tu veux modifier sur trois ? Tu sais on modifie sur trois ? On peut assurer quand même Tu vas assurer sur trois ? Oui on met 10 000 s'il faut là 10 000 sur... 10 000 sur... 10 000 sur... Bah c'est pas grand chose 10 000 hein Tu pensais avoir la réponse C'est pour ça Deux-mêmes ton avis là Qu'est-ce que tu disais au départ ? Je disais trois Mais après en réfléchissant Ça fait beaucoup trois Faut départ Tu vas dans l'eau Faut qu'il remonte Et en plus c'est les JO C'est les JO Oui c'est les JO Donc euh... C'est pas la petite... Bah moi je pense que... Non Du coin là On laisse là là dessus On laisse comme ça ? On laisse comme ça ? On laisse comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On enregistre ? Oui Oui Laurence On remise sur t'enregistrer Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions On remise sur t'enregistrer On remise sur t'enregistrer On remise sur t'enregistrer Ce n'est pas deux Alors c'est pas six Mais la première intuition de René C'était trois Trois Ouais Il n'y a pas d'argent sur Il faut absolument que ça soit Un faux départ Allez-vous nous quitter maintenant Vérifions Nous le saurons dans un instant Jusqu'après la vie Comme nos candidats Vous aussi répondez à cette question Vous remporterez peut-être 125 000 euros Pour participer au tirage Qui aura lieu la semaine prochaine Envoyez tout de suite A ou C Par SMS Au 71414 Vous appelez le 3680 Bonne chance De retour sur le plateau de Monnaie Drop Avec Jackie et René Belle-sœur, beau-frère Il est sympa comme beau-frère Ah super Des beau-frères comme ça On n'en trouve pas beaucoup Puis combien de temps ? Euh... 35 ans 35 ? Il a épousé ma petite-sœur Elle est plus grande que moi Est-ce qu'il vous a pâté Avec des gâteaux ? Ah oui Vous étiez déjà pâtissier à l'époque ? Oui Ah oui Ça devait être agréable le dimanche J'arrivais avec des gâteaux Exactement Oh là là Vous n'avez pas besoin d'amener le dessert C'est moi qui l'amener le dessert Ah oui D'office Quel est le gâteau que vous n'aimez pas du tout faire ? Ça doit exister ça ? Non Non ? Non Quel est le gâteau qui... J'aimais vraiment mon métier Non mais quel gâteau qui se vend pas bien ? Qui se vend pas bien ? Oh c'est le pouding Oh ça Alors ça Je vous comprends Alors franchement J'ai rien contre mais j'ai rien pour Alors Ah ben nous Dès qu'il y a un pâtissier Ça y est on n'en peut plus nous Oui Alors la question était Je sais plus où on était Ah oui Au JO dans les épreuves de natation Au bout de combien de faux départs Un athlète est éliminé ? Bon ben on sait que c'est pas deux On sait que c'est pas six Ça se joue entre un et trois Et il faut que ça soit un Sinon vous nous quittez maintenant Vérifions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le droit à l'erreur C'est pas le droit à l'erreur Alors Incroyable Depuis 99 Un nageur ayant effectué Un seul faux départ Est automatiquement éliminé Le post-type glisse Il tombe à l'eau C'est fini Parce que trois c'était plus La course à pied Je sais même pas maintenant Ah bon ? Non non Surtout c'est les JO La course à pied C'est qu'un seul faux départ aussi Un seul faux départ aussi C'est très très strict Je sais pas pourquoi Je suis partie sur trois Les JO c'est le top du top Top du top Ah oui oui Donc un seul Voilà Alors ça y est Vous avez atteint la cinquième question Vous avez fait la moitié du chemin On récupère un bonus temps Et vous n'avez plus que 30 secondes Pour miser Et vous avez toujours vos 45 000 euros Deux catégories Oh bah dis donc Sumo En avion Alors là sumo là T'es comme ça Là faut pas sortir du ring Boum boum Toi là tu fais boum 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 Tu fais des muscles Non non il faut Regarde moi Je fais sumo là Et en avion En avion Vous le prenez en avion ou pas ? Ah oui beaucoup On s'en va en l'air En avion Ma sœur elle va avoir les missions Dis donc Alors Laurence en avion S'en va en l'air D'accord Et devant tout le monde C'est du joli On en décente Alors Il n'y a pas de mauvaise idée Il n'y a pas de mauvaise idée Quatre possibilités de réponse 100 grammes de gruyère Un rouge à lèvres Une aiguille à tricoter Un tube de dentifrice De 55 millilitres Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ouais en avion Question Alors écoutez bien Si vous prenez l'avion à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle Quel objet est-il strictement interdit d'avoir avec vous en cabine ? Aiguille à tricoter Oui bon bah c'est pas 100 grammes de gruyère C'est de la nourriture T'as pas le droit de prendre de la nourriture dans l'avion ? Non exactement Le rouge à lèvres Tu peux avoir un rouge à lèvres Tu vas dans les toilettes Tu te remaquilles Une aiguille à tricoter c'est dangereux C'est strictement interdit Voilà c'est strictement interdit Et un tube de dentifrice c'est le 55 millilitres C'est la contenance qu'ils autorisent à mettre en cabine Voilà Donc tu penses comme moi ou pas ? Allez Tout à fait D'accord tout à fait Allez on y va On y va C'est une aiguille à tricoter Une aiguille à tricoter Je te laisse les mettre Oh merci mon beau frère Vous voyagez beaucoup René ? Oui J'ai ma belle-fille qui est hôtesse de l'air Donc j'ai des voyages Voilà Dites donc la fille hôtesse de l'air Le beau frère pâtissier Ça roule Ça roule Ça roule Bon instant Bon qu'est-ce que tu en penses ? On est à peu près sûr ? Oui T'as déjà vu une aiguille à tricoter Quand tu passes la douane là Ils t'enlèvent ta pince à épiler C'est tout si bien qu'on a été Oui qu'on a été Ils avaient tout enlevé Ils avaient tout enlevé Bon alors on garde ça ? Oui on garde ça Laurence Votre mise est enregistrée C'est un tout ou rien Si ça marche on passe directement Septième et avant-dernière question Vérifions Reprenez vos 45 000 euros Alors on ne peut pas emmener une aiguille à tricoter Mais on peut manger du gruyère On ne peut pas tricoter On ne peut pas faire de tapisserie dans l'avion Ça c'est fini maintenant Alors 45 000 euros c'est pas mal Ce qui veut dire que Nous passons directement à la septième question Avant Oh rien de mal Mais monsieur Xavier va mettre à l'abri vos 45 000 euros Ça c'est plutôt bien Ne vous inquiétez pas C'est tout pour ce soir La partie continue demain Nous saurons si vous arrivez à sauver votre argent Et puis bien sûr Battre les trappes de Money Drop Bonne soirée à tous sur TF1 Et pour que nos candidats du jour Puissent continuer à s'entraîner Nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop C'est votre dernière chance aujourd'hui Pour tenter de remporter les 125 000 euros Mises en jeu la semaine prochaine Répondez à une question de l'émission de ce soir En envoyant A, B, C ou D Par SMS au 71414 Ou appelé le 3680 Bonne chance A demain